Avant de commencer cette vidéo, sachez qu'un nouveau concours Instant Gaming est disponible avec le lien en description. Pour participer c'est très simple, il vous suffit de cliquer, de choisir le jeu vidéo de votre choix et de croiser les doigts. J'en profite également pour remercier tous les pas très potes qui ont soutenu la chaîne sur ces derniers jours et bien avant encore. Merci à toutes et à tous et bon visionnage ! Est-ce que vous avez déjà mis les pieds dans un endroit où vous n'étiez pas censé aller ? Pour presque n'importe qui qui a déjà joué à un jeu vidéo, le concept de zone secrète c'est assez simple. La plupart des jeux proposent un chemin principal qui connaît au mieux quelques embranchements. Si le joueur est suffisamment expérimenté, il aura l'occasion de pousser l'expérience encore plus loin par l'exploration de zones secrètes qui sont un peu la différence entre lui et le Pékin lambda. Peut entrer dans l'équation la notion de monde ouvert mais c'est pas important. Qui dit secret dit parfois et même souvent bonus. Le premier exemple qui me vient en tête c'est The Binding of Isaac. Un jeu vidéo indépendant signé Edmund McMillen. Comme d'habitude on y retrouve l'univers choupi-crado du développeur. Et comme d'habitude ça vient habiller un game design super fin. S'il y a bien un truc que j'adore dans Isaac, c'est les salles secrètes. On appelle Secret Room, dans un jeu tout autant officiellement traduit qu'un jeu Sega, ces salles là qui ne peuvent être découvertes qu'à condition de faire péter une bombe contre un mur qui n'a visuellement aucune différence avec les autres murs du jeu. La plupart du temps les Secret Rooms sont cachés entre les murs de 2 à 4 salles qui lui sont adjacentes. Isaac étant généré procéduralement, un peu comme mes messages de bon anniversaire, on parle alors de layout pour désigner des modèles pré-existants des tâches du jeu. C'est un point qu'on apprend très vite et qui est une des bases d'Isaac. Il y a même des super Secret Rooms, beaucoup plus durs à trouver, qui sont localisés au bout d'un cul-de-sac pas loin du boss. Encore au-dessus, il y a des ultra Secret Rooms, là c'est la foire à la saucisse, c'est jamais accessible par une salle du layout normal et faut passer par une Red Room. Il y a une question de chance là-dedans mais chaque découverte c'est une petite émotion. C'est un élément parmi tant d'autres qui s'apprennent et qui rendent le jeu gratifiant. C'est super parce que c'est utile ! Trouver une zone secrète d'Isaac peut changer le cours d'une partie et surtout, c'est compris dans le jeu. Je sais que ça peut paraître évident pour beaucoup de personnes que les secrets demandent rien de plus que le jeu de base mais tout le monde n'a pas cette politesse. Oh il y a d'autres titres moins délicats comme la série des Pokémon, jusqu'à la déesse en tout cas, qui eux aussi avaient des zones secrètes avec des expériences incroyables dedans et qu'il y a banon, banon niette nada, c'était une grande frustration pour tous les enfants de France et de Navarre dans les années 90 et 2000. Ou alors en tout cas toutes celles et ceux qui n'avaient pas la chance de pouvoir télécharger l'objet déjà présent dans le code du jeu qui te permettait d'avoir le droit d'aller sur l'île Aurore pour capturer Déoxys dans Rouge Feu qui t'aurait permis de te la péter devant tous tes copains parce que c'est cool de se la péter devant ses copains c'est normal il faut flexer, fallait se déplacer en personne dans des points de vente de jeux vidéo, connecter ta console à une borne et recevoir l'objet. Si t'habitais dans une grande ville j'y dis pas mais des passéons à nos gens l'Arto on en a pas vu des masses hein ! Dans cette vidéo on va discuter ensemble de zones secrètes pas comme les autres et surtout de ce qu'elles supposent pour les joueurs. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne mais attention uniquement si la vidéo vous plait hein attention ! L'église de Nier Otomata Imaginez ! Non vraiment c'est l'instant jeu de rôle vous avez 9 ans ! Vous êtes en voyage scolaire au Vatican, on vous fait visiter des rues et des bâtiments avec le groupe, vous êtes distrait, sans doute complètement à bout de souffle devant la beauté des lieux et vous perdez le groupe de vue, alors vous faites ce qu'un enfant de 9 ans fait, vous vous mettez à paniquer, alors vous irez dans les couloirs, vous prenez peur et vous courez, vous courez, vous courez vous entrez dans une salle dans laquelle il y a personne à part un cadavre et vous vous faites attraper. Vous sentez la main froide du vigile armé sur votre épaule, c'est fini pour vous. Vous êtes ramassé de force à l'hôtel au passage où vous vous faites super engueuler par sœur Myriam et vous êtes puni pour tout le reste du voyage et en plus de ça vous êtes banni du Vatican. Quoi ? Oui c'est toujours une vidéo sur les jeux vidéo, mais moi j'aime bien raconter des trucs qui se sont vraiment passés. Je ne dis pas qui, je ne dis pas quand, mais c'est vraiment arrivé. Cette anecdote me fait beaucoup penser à ce qu'il s'est passé dernièrement dans la communauté des fans de Nier Automata qui ont eu un petit problème avec une église. On le rappelle au passage, Nier Automata, c'est un RPG de 2017 développé par Platinum Game et édité par Square Enix. Deuxième jeu de la série des Nier selon comment est-ce que vous voulez compter, qui sont eux-mêmes des spin-off des Drakengard, qui sont quand même vachement moins bien mais bon je m'égare c'est pas le sujet. Le point sur lequel j'aimerais insister c'est que tout ce petit monde est uni sous la joyeuse bannière de ce fiefé Yoko Taro. Et Yoko Taro c'est un réalisateur, un scénariste et surtout un sacré coquin, un agitateur, un perturbateur, un animal. Non pas qu'Automata soit le plus unique ou le plus mystérieux de ses jeux mais ça tape quand même beaucoup sous la ligne de flottaison bien volontiers pour composer son canon. On peut parler d'iceberg Nier Automata. Exemple tout bête, c'est pas une zone vraiment secrète. Y'a un DLC qui existe qui propose entre autres d'affronter Yosuke Matsuda, le président de Square Enix, fan de NFT. Je ferais bien le mec surpris mais on a eu exactement la même chose dans Final Fantasy XV, avec la même entrée, les mêmes dialogues. Nier Automata, c'est un jeu qui regorge de cachoteries toutes du même acabit, planquées derrière 26 fins différentes, une par lettres de l'alphabet. Ça a peut-être un rapport avec le fait que son canon s'étale sur deux séries de jeux mais aussi une sacrée poignée de livres, des partenariats mobiles, des pièces de théâtre, avec des idoles, voire même des interviews. Alors voilà, si Yoko Taro a décidé qu'un truc est canon, il le dira, il fait ce qu'il veut, c'est à lui. Alors quand Yoko Taro annonce après la sortie du jeu qu'il existe un secret que personne n'a découvert, oui, ça rend les gens complètement fous facilement. En janvier 2021, un moddeur du nom de Lance Mcdonald finit par trouver un cheat code grâce au reverse engineering du jeu et ça a été intéressant. Mais ça n'était pas une surprise, enfin presque pas une surprise. Ce fiefé Lance Mcdonald, dont je vous recommande assez chaudement le travail, a passé des centaines d'heures à disséquer le code du jeu dans tous les sens et a fini par mettre le doigt sur le fameux ultime secret de Nier, 3 ans et 10 mois après sa sortie initiale. Le fameux dernier et ultime secret qui permet de skip la majeure partie du jeu, de débloquer la sélection de chapitres et les options de debug et qui est normalement réservé aux plus acharnés. Il n'était pas censé trouver et même Yoko Taro a soufflé, c'est dire. Bon maintenant on va revenir à cette histoire d'église parce que je sens que je vous perds un peu. Dernier évènement majeur de la vie de Nier Automata, c'est le mystère de l'église. A peu près 2 ans après la découverte de l'ultime secret par Lance Mcdonald, un petit malin sous le pseudonyme de Salfoutago poste dans le sub reddit Nier Fanart un message un petit peu chelou quoique banal. Bonjour, je suis nouveau sur reddit et j'aimerais savoir comment on entre dans l'église. Pas de réponse. Et c'est normal tout le monde s'en fout, on parle d'un tout petit sub, à l'époque 190 membres, pas plus, même si le message était bizarre. Y'a pas d'église dans le jeu, le type ne se démine pas cependant, il repose la même question un mois plus tard mais cette fois-ci dans le sub Nier Automata avec 19 000 membres. Les réponses sont un peu plus nombreuses et forcément rien de positif, les gens ne comprennent pas ce message bizarre. Petite réponse timide côté Salfoutago avec des screenshots qui pourraient être tout et n'importe quoi. Pas de réponse, tant pis. Mais le Salfoutago ne s'est pas découragé, oh que non, il y tient à son comique de répétition. Et là le mec il revient encore à la charge et il reposte carrément une vidéo sur le sub Nier, celui à 170 000 personnes filmées à la zob au portable de A2 qui entre dans une pièce, c'est pas une pièce qui existe ! En tout cas personne ne l'a jamais vu jusque là. Vous parler de Lance McDonald un petit peu avant n'est pas anodin puisque même lui décrit la situation comme complètement lunaire. Une seule personne a pu accéder à cette zone cachée, un jeu vendu à des millions d'exemplaires. Et on est tous sidérés parce qu'il y a de quoi être sidérés, d'autant plus que McDonald, je le décris lui-même, Nier Automata n'est pas censé pouvoir être modé à ce point. Je le répète mais voir quelqu'un découvrir tout seul l'accès à une zone cachée d'un jeu que tu adores, c'est indescriptible, tu ressens un mélange de curiosité et de jalousie. Surtout quand dans l'église en question, il y a carrément un boss qui fait penser à une connexion avec Nier répliquante en plus, un truc qu'on n'aurait pas compris, genre Yoko Taro aime-t-il vraiment les saucisses et la bière ? Meilleur regard ? Alors par qui, comment et surtout pourquoi ? Voir les joueurs se casser les dents à essayer d'expliquer l'inexplicable c'était très drôle. Qu'est-ce que ça pouvait bien vouloir dire ? Et il y avait encore du l'heure cachée dans un truc inexpliqué. Fort de café mais pas si incohérent qu'on est sans Nier, il faut le dire. Comme d'habitude, on a retrouvé de la mauvaise foi, de la psychose et même des théories du complot. Non mais vous comprenez, Futago en japonais ça veut dire jumeau. Qui qui c'est qu'est jumeau ? Devo la et Popola. Et si ça se trouve, c'est encore un coup de Yoko Taro qui se fait passer pour un anonyme pour révéler le prochain jeu, comme Kojima, on sait jamais, c'est peut-être Kojima d'ailleurs qui est derrière tout ça. Pourquoi est-ce qu'il a réagi au tweet comme ça ? C'est quoi le dialogue là-dedans ? Qu'est-ce que l'on veut faire à Tubi ? Satfutago continuait de poser vidéo sur vidéo pour montrer cette fameuse zone qu'il était le seul à pouvoir voir. Non, non c'était pas ça mais ça aurait été rigolo, que ce soit Yoko Taro ça aurait été rigolo. La raison pour laquelle on ne trouvait aucune trace de la zone dans les fichiers du jeu, c'est parce qu'elle n'y est pas naturellement. Ce qu'on pensait jusque là impossible avait été réalisé dans une farce qui était allée beaucoup trop loin. C'était un mode. Depuis le début, une église fabriquée à partir d'assets de Bayonetta 2, un autre jeu développé par Platinum Game 3 ans auparavant, tout a été révélé un peu plus tard dans un stream avec l'annonce finale qui… oui c'était vraiment un mode depuis le début, une avancée majeure dans l'histoire des modes de Nier Automata du fait d'un trio de coquins Satfutago. Et c'était un alias depuis le début, un modeur sous le pseudonyme de Devolas, accompagné de Waffle Wolf et Raider, deux autres développeurs, qui plutôt que d'offrir simplement leur outil révolutionnaire de création de mode à la communauté, se sont dit que ce serait marrant de faire douter tout le monde un bon coup dans une folle course poursuite avec des fans acharnés d'un jeu déprimant. C'est très décevant pour la communauté, le but a jamais été de faire un ARG, c'est juste… bah c'est juste une annonce de mode qui a mal tourné, ou alors qui a très bien tourné. C'est selon, je vous dirais bien que ça me déçoit, mais je suis quand même super content d'avoir le château de Mario 64 dans Nier Automata. La face cachée de Mario sur Wii U Parfois les zones secrètes, c'est juste des zones que les développeurs ont cachées dans le réel espoir que tu ne les trouves jamais. Parfois ça tient à rien, c'est même le scénario du film Free Guy. Si je fais cette remarque là, c'est parce que j'aimerais dire que les Mario ont une tradition des niveaux entre guillemets perdus depuis au moins la Super Nintendo. Ce qu'on appelle The Lost Level sur la compilation Super Mario All Stars, c'est juste le vrai Super Mario Bros 2. Vous la connaissez l'histoire, les niveaux, ils n'étaient pas vraiment Lost, ils étaient juste restés au Japon, mais au moins ils sont dans un jeu qui est vraiment sorti. Même si, mon dieu, que c'est dur pour rien, on frôle le Kaizo Mario par moment c'est n'importe quoi. Alors qu'à l'inverse, on mésestime le nombre de niveaux rejetés du développement de jeux vidéo. Mais genre, des niveaux qui sont quand même dans le jeu, juste, tu ne peux pas y aller, c'est juste des ressources qui ne sont pas utilisées. C'est une tradition qui est aussi vieille que Mario lui-même, qui fait partie intégrante du processus de développement de n'importe quel platformer, voire de n'importe quel jeu vidéo. Et ça rend les communautés de joueurs complètement folles et prêtes à creuser avec les dents s'il le faut. Depuis toujours. Est-ce que vous saviez que les data miners ont trouvé un truc comme 101 niveaux inutilisés dans un jeu pas plus vieux que Super Mario Bros U Deluxe ? Celui sur Switch ? Oui, 101 ! Comme les Dalmatiens et lui ne les a pas mis dans son jeu, contrairement à Tetsuya Nomura. Et quoi vous dire si ce n'est que c'est un travail de recherche particulièrement intéressant. Dédicace toute particulière à Ed Layton, bien sûr évidemment parce que c'est son truc à lui, les trucs cachés, se pencher sur les niveaux entre guillemets bien cachés de New Super Mario Bros U c'est très intéressant pour plusieurs raisons. Il existe plusieurs cas de figure avec pour premier exemple des niveaux qui ne sont pas tout à fait finis et dont la version définitive est comprise dans le jeu. Second cas de figure, ça peut être des niveaux avec des gimmicks rejetés pour n'importe quelle raison. Dans le fond je trouve ça dommage de ne pas pouvoir explorer ce contenu à la régulière mais je comprends parfaitement. Je serais beaucoup plus saoulé si on parlait de niveaux finis parfaitement jouables mais auxquels je peux juste pas accéder parce que Nintendo m'a dit non. Parfois ça aussi, ça arrive, le champion de cette catégorie il est sur Wii U. Pas vraiment un jeu Mario mais est-ce que vous avez déjà joué à Captain Toad ? Oui oui, Captain Toad, celui qui a commencé comme un PNJ de Mario Galaxy pour devenir jouable dans Mario 3D World, c'est là qu'il est vraiment né. On a là un mini-jeu d'un jeu Super Mario qui a tellement plu qu'il est devenu jeu à part entière. Sur Wii U. Par il a fini sur Wii U, comprenez par là qu'il a fini sur Nintendo Switch. Mais il y a deux ou trois subtilités. Le jeu est toujours profondément le même, quoique cette fois-ci un utilisateur sous le pseudonyme de Skellux s'est rendu compte que Captain Toad était tout plein de niveaux qui n'ont pas fini dans la version définitive. Autant pour ce qui manquait entre guillemets dans Super Mario Bros U, je veux bien comprendre, même au lendemain du portage sur Switch, autant là, Nintendo a gommé un peu plus sournoisement. Mais t'avis qu'il y a quelqu'un là-dedans qui n'a pas bien vécu le flop de la Wii U, le code du jeu trahit un petit peu ce qu'il s'est passé pendant tout son développement. Je pense que ça pourrait expliquer au moins en partie pourquoi la version Switch de Captain Toad comporte dans son code les niveaux de la version Wii U qui font référence à 3D World, mais sans les proposer aux joueurs. C'est dedans, mais ça a été rendu inexploitable. On parle à la fois des niveaux de Captain Toad de Super Mario 3D World et de ceux de la version Wii U de Treasure Tracker qui était aussi basé sur 3D World. C'est comme ça, la Wii U était officiellement morte, circuler y'a rien à voir, place à la Switch, place au niveau inspiré par Mario DC. C'est un peu extrême, vous en conviendrez peut-être. La différence entre ces niveaux perdus là et ceux de Mario dont on parlait un petit peu avant, c'est que là, bah, je trouve ça dommage. C'est dommage, j'ai pas d'autre mot plus simple. Elle a flopé certes, mais c'est pas la peine d'avoir honte de la Wii U comme ça. C'est dommage que le niveau qu'on peut voir dans le trailer de l'E3 de 2014 soit dans le jeu sans que vous puissiez y accéder. La mort de la Wii U a aussi signifié un abandon des fonctions en rapport avec le souffle, qui sont elles aussi des gimmicks pas fous, mais des choses que j'aurais aimé découvrir dans d'autres circonstances. Captain Toad, c'est un jeu dont le portage ne parvient pas à gommer l'histoire. Alors je suis content, comme tout le monde, qu'un jeu que j'ai aimé puisse survivre, et peut-être même avoir des suites, mais c'est quand même dommage. Je ne connais pas votre position là-dessus, mais le contenu inutilisé, même quand il n'est pas une zone secrète exploitable par des moyens entre gros guillemets légaux, bah ça en dit beaucoup sur ce qu'un jeu aurait pu être. Il y a bien sûr l'explication logique qui veut qu'il soit laissé là parce qu'il contient du code sans lequel le jeu ne tient pas debout, mais ça laisse malgré tout une impression bizarre sur le jeu dans son ensemble. Ma correction bizarre préférée, c'est la Bilba à oreille de chat, qui a disparu à la fois de la première version de la jaquette et de la version définitive du jeu, dès sa première vraie itération. Je vais l'appeler Diana parce que c'est ma petite princesse partie trop tôt. Après tout, l'histoire ne s'arrête pas tout à fait là, puisque 3D World lui-même a été porté sur Switch après cette révélation. Bon, tout est relatif, parce que la ressortie de 3D World m'a permis de les refaire et de constater que ces niveaux-là n'étaient pas fous. Surtout à côté des niveaux de Odyssey. Toute proportion gardée. Captain Todd a beaucoup évolué de portage en portage. Dans le fond, c'est peut-être pas plus mal d'aller de l'avant, parfois. Dragon Quest et les jeux polissons. Est-ce que vous avez des souvenirs de trucs de votre début d'adolescence que vous avez longtemps désiré sans jamais obtenir ? Espéré sans jamais voir venir ? Ah bah ça peut-être bien des choses, je n'oserais pas les nommer, mais si c'est de jeux vidéo dont on parle, je rêvais de jouer à Dragon Quest. On a pu le faire en Europe qu'à partir de la PS2 avec Dragon Quest VIII, l'Odyssée du Roi Maudit. C'était formidable ! On découvrait pour la première fois la musique de Koichi Sugiyama, l'aréal de Yuji Ori et aussi les designs d'Akira Toriyama. Et quel chara-design mes aïeux ! J'adore les Dragon Quest ! Mais j'avoue que quand j'étais ado, c'était surtout les jolies filles qui m'intéressaient. Par contre, et même compte-nu de cette affliction, j'avais quand même un peu de mal à saisir pourquoi il y avait des bunny girls partout dans Dragon Quest. Si facilement, dans les casinos, dans la rue, chez les gens, dans les campagnes, j'étais pas dérangé, j'avais du mal. J'ai grandi et je remarque que si dans Dragon Quest on trouve beaucoup de personnages masculins jouables au design rondouillard à la Yanguz ou plus récemment Théo, pour les personnages féminins c'est toujours beaucoup plus rare. Je vais donc émettre l'hypothèse suivante, et si les gens de Hennix étaient de vieux fripons ? Ah c'est pas un jugement de valeur. Je trouve que ça fait partie de l'âme de la licence, et l'humour potache présent jusque dans le dernier jeu marche plutôt très bien. En vérité, si vous souhaitez découvrir un secret à la fois caché par la licence Dragon Quest et surtout par les joueurs de Dragon Quest, ou même juste amorcer une conversation, demandez-leur ce qu'est le puff puff. Je ne vous parle pas de la spécialité camerounaise, bien essayé, très bien essayé, même si t'es inutilement technique, et je ne vous parle pas du batabine tout non plus. Dans Dragon Quest il y a une tradition, cette tradition, ce secret si particulier qui veut que parfois, caché pour qui est intéressé, il y a ces PNJ qui t'offrent des services un peu… flou. Enfin j'ai une petite idée quand même. Je suppute des choses à propos de toutes ses activités dans le 11, avec ces jolies filles autour du monde qui te proposent un mystérieux massage à côté du bain, ou une faveur sous un pont. Voir même cette fois où une fille te démarche dans la rue, black out et tu te réveilles avec un mec musclé qui est déjà le père de la fille mais qui est surtout le maître du puff puff. Cette anecdote a tellement fait rire les développeurs de Dragon Quest 3 qu'ils l'ont fait revenir dans le 11 30 ans plus tard. Je pense pas que Youtube me laisse te dire ce qu'il s'y passe mais j'ai un poème là-dessus. Ti relis pimpons sur le chihuahua, ti relis pimpons avec la tête, avec les bras, ti relis pimpons, un coup en l'air, un coup en bas, touche mes castagnettes, moi je touche à tes ananas. Heureux qui comme Carlos a fait un long voyage, avec sa cb. Sans aller jusqu'à être un maître de la série, j'ai eu le temps de faire le tour de la compilation des 1, 2, 3, du 7, du 8 et du 11, et c'est vraiment des dialogues que j'attends, tant c'est rigolo, et tant ça va toujours beaucoup trop loin, parce que si Puff Puff se désire, Puff Puff se mérite. Et sans doute que Puff Puff est directement hérité du manga Dragon Ball, même s'il ne me semble pas que Sangoku se soit déjà fait offrir un saut à l'élastique alors qu'il cherchait l'ultime Puff Puff dans un sanctuaire dans les airs. Parce que dans le fond, c'est ça les plus recherchés des zones secrètes de la série de Dragon Quest. En tout cas, c'est ça que je cherche en premier. C'est toujours des zones secrètes dont on parle, rassurez-vous, c'est mignon Don Magus, Mortégore et Nimzo, mais ce qu'on cherche en jouant à Dragon Quest, c'est les blagues potache avec les sous-vêtements. Je ne laisserai personne me dire le contraire. On recommence le roleplay. Vous êtes chez vous, vous jouez à la PS2, vous avez 9 ans. Vous n'avez pas 9 ans. Là, peut-être gagné par des sentiments confus qu'on peut ressentir à un âge indéterminé pour un personnage virtuel, vous épluchez le jeu en long, en large et en travers juste dans l'espoir d'y passer un peu plus de temps. Dans un soubresaut de lucidité, vous avez obtenu la vraie fin du jeu sans guide. Eh, c'est pas mal, mais c'est pas assez. En plus, c'est la version PS2, vous ne pourrez pas vous marier avec Jessica, c'est pas grave. Un jour, passé les 200 heures, parce que vous avez du temps libre, vous trouvez le savoir interdit. En fouillant dans les étagères du jeu, vous entendez parler d'un endroit secret. Un lieu bien gardé, dont l'entrée est cachée derrière une cascade au nord d'Argonia. Une porte qui n'a rien à faire là garde l'entrée du lieu secret. Entrée bien gardée, non, vraiment, il faut la clé suprême. C'est un objet récurrent des Dragon Quest et c'est un peu l'outil ultime pour ouvrir les zones secrètes de chaque jeu. T'as la clé, c'est les portes qu'il faut chercher partout. Dans le 8, elle ouvre tout un tas d'endroits bien gardés, pas forcément intéressants, sauf dans le club Puff Puff. C'est pas une faute, c'est vraiment dit à la française dans le jeu. C'est un bâtiment bien cosy, avec une entrée bien cachée, avec des murs violets dans lequel il y a un monsieur à l'entrée qui sait tout à fait pourquoi t'es là. Alors tu vas dans la pièce à côté, tu vas t'asseoir sur la chaise comme la dame te le dit, avec son fort accent français, elle te bande les yeux et c'est parti pour quelque chose qui implique une paire de slime. J'ai eu peur pour la monétisation je vous avoue. A noter que tous les personnages peuvent y aller et ont une réaction différente et que la seule qui est pas super contente d'être là, c'est Jessica, la seule femme du groupe. La pièce qui servait à rien dans Undertale Comme beaucoup de gens qui apprécient Undertale, j'apprécie Undertale et Deltarune aussi. Un jour si Dieu veut pour le chapitre 3. Je l'adore parce que ça a été pour moi l'invitation à plonger dans la dimension des jeux indépendants. On peut presque parler d'artisanat du jeu vidéo pour des titres qui parfois apportent un vrai regard à la fois neuf et profond sur tout un genre. Le jeu que vous voyez actuellement c'est Demons of Asteborg et je l'aime parce que ça tourne sur une vraie Mega Drive et qu'il a quelque chose à dire rétrospectivement sur la manière dont on fait des action platformers néo-rétro avec du matériel rétro. Et en plus vous aimez, c'est français. La fin de la blague c'est que je connais quelqu'un qui a préféré financer le kickstarter de Mighty No.9 que de Shovel Knight. Ne le blâmez pas, on fait tous des erreurs. Pourtant peut-être bien que les gars de Yacht Club Games avaient à ce moment là plus à dire sur les action platformers que Keiji Inafune, le papa émeritus de Megaman. Le propre du jeu vidéo indépendant selon moi c'est de te faire ressentir la sensibilité de son créateur et de toujours aboutir à une saveur particulière qu'elle soit bonne ou mauvaise. Et j'adore le goût de Toby Fox ! Oui dit comme ça c'est très bizarre. Cela dit, Undertale est un jeu connu pour son charme et son humour. Et bah ça lésine pas sur les zones secrètes dans ce jeu. Y'en a plusieurs mais y'a toujours un twist. C'est à différents niveaux de secrets. La première à laquelle je pense, c'est la plus simple à atteindre. T'as juste à acheter la clé à Bratty et Cathy qui ouvre la porte de la maison à côté de celle de Napstablouk. Apparemment c'est la maison de son cousin, un autre fantôme du nom de Napstablouk. Deuxièmement, ce personnage qu'on vient de découvrir serait donc devenu entre temps Mettaton, à en juger par les notes qu'on trouve un peu partout. J'avais jamais vu ça avant de faire cette vidéo mais attendez parce que y'a mieux. Point de lore beaucoup moins secondaire, y'a la clé d'argent qu'on obtient pendant la route neutre après avoir subi le jugement de Sans dans le couloir de la mort. Là, à la fin du jeu. Tout pareil, Toby Fox est un gros malin. Déjà pour avoir la clé, faut parler à Sans en redémarrant le jeu 3 fois sans sauvegarder. Pas une idée qui vient naturellement. Et ensuite la fameuse clé, elle ouvre une pièce secrète de la maison de Sans, Epaphyrus, dans laquelle on trouve des objets qui soulèvent plus de questions que de réponses. Une première machine recouverte d'un drap qui renvoie probablement à Gaster. Un album photo dont la description peut varier selon les choix que tu as fait dans le jeu. Et bah depuis une certaine mise à jour, et dans des conditions qui impliquent la fameuse fun value, par conséquent la modification des fichiers du jeu, on peut y découvrir un lien entre Undertale et Deltarune. Tout est connecté. Et on est même pas au bout, tu veux du secret ? Toby Fox il t'en met du secret. Qui dit fun value dit Gaster, un personnage caché d'Undertale, qui n'apparaît que très vaguement, dans une salle super cachée, elle-même dépendante d'un nombre généré procéduralement au début de la partie, avec bien évidemment un taux de rencontre bien mais alors bien bien faible. On en avait déjà parlé dans une autre vidéo, je vous renvoie, c'est sympa mais c'est pas celle qui m'amuse le plus. Ma zone secrète préférée d'Undertale, c'est une pièce qui est exclusive aux versions console. Pour une raison toute simple, qui dit sortie sur Playstation et Xbox dit création de succès et de trophées. Et un petit peu comme le Brésil face à l'Allemagne en 2014, Toby Fox il était pas super inspiré à faire des succès. Il en a fait le nombre qu'il fallait faire, mais il y a là-dedans beaucoup plus de blagues qu'autre chose. Obtenir un objet rapporte un premier, vous en faites pas, j'ai plein d'idées pour des trophées. Un deuxième objet, genre obtenir des objets. Un troisième, ou obtenir plus d'objets. Et un quatrième, à l'aide j'ai plus d'idées. Il y a le classique combo de trophées qui marque l'avancée du joueur à certains points du jeu. Et ce que je prends en compte, c'est que tu n'as pas besoin de refaire le jeu en route génocide ou pacifiste. C'est bien, ça aurait juré avec le propos d'Undertale. En vérité, la moitié des succès du jeu font référence au fameux dog shrine, littéralement le temple du chien. Quand on sait que Fox se représente lui-même à travers le personnage du petit chien, ça lui donne une toute autre allure. Et se pencher dessus, c'est un moment particulier. Factuellement, c'est juste une zone beaucoup moins difficile d'accès que ce dont on a parlé avant. Dont l'entrée est sous le grand évier de la cuisine de Papyrus. On y découvre une salle dans laquelle tu peux faire des dons pour obtenir des objets et des animations rigolotes en rapport avec le fameux chien. Et c'est tout. Il n'y a pas plus de lore que ça là-dedans, si ce n'est dans la version Switch avec un boss caché qui est Mad Mew Mew et qui a un thème musical très proche du Mad Dummy. Celui de la version Xbox devient au fur et à mesure un casino rigolo. Et celui des versions PS4 et Vita n'a pour ainsi dire rien de spécial. Pour les succès en question, là faut vraiment juste donner plein d'argent au dog shrine. Avec à la clé le fameux trophée platine. Ah t'as vraiment rien de mieux à faire ? Oui bon, d'accord Toby, d'accord. Et merci quand même. Maintenant on peut passer à la grande question. Est-ce que c'est important pour vous les zones secrètes de jeux vidéo ? Je crois qu'il y en a dans la plupart des jeux. Bien sûr que tout ne se vaut pas mais d'expérience. Je dirais que je m'en souviens beaucoup mieux quand elle ne sert à rien. Entre guillemets à rien. Un rien pragmatique. Je n'apprécie la salle secrète que quand ce qu'elle cache c'est vraiment un secret. Qui change au moins un petit peu ma lecture du jeu. Et qui prolonge l'univers. Un peu comme cette histoire de puff puff. Même si je ne sais toujours pas tout à fait ce que c'est. Enfin officiellement. Si jamais le secret c'est juste des conditions débiles à remplir pour avoir un objet complètement craqué. Je me souviendrai beaucoup plus de la lutte pour y aller que de la salle en elle-même. D'autant plus que le jeu est prévu pour être fini sans le fameux objet craqué. Et que tout ce qu'on accomplit en le prenant dans la plupart des cas. C'est de trivialiser une partie des événements à venir. Dans le cas beaucoup plus extrême du contenu qu'on n'est même pas censé pouvoir voir par des moyens normaux. Là c'est encore mieux. Parce que ça donne des informations sur le développement du jeu. Ce gros malin de Toby Fox ne s'y est pas trompé. Quand il s'est amusé à faire des vannes sur le développement du succès. Quand il a fallu faire une zone secrète. C'est vrai que ça aurait été dommage de ne faire plaisir qu'aux joueurs PC. N'oubliez pas que même Sasuke préfère Itachi. C'était Ico. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...